Drivers, start your engine ! Et sur le retour de force Je ne fais pas d'introduction Et donc je ne vous parlerai pas du match de l'équipe de France Qu'elle a perdu hier contre l'Afrique du Sud Ça m'a bien énervé Je ne vous parlerai pas non plus de mon nez Qui est complètement congestionné Je parle du pif parce que je suis enrhumé, j'ai mal dormi Vous connaissez ça, quand vous avez le nez bouché Vous n'arrivez pas à me dire C'est la narine gauche qui se bouge C'est très énervant les gars Et oui, j'ai pas de truc à mettre dans mon pif Il y a des trucs qui s'appellent pivalone, europivalone Je sais pas quoi, c'est de la merde, ça marche pas, ça débouche pas le nez Donc je ne dois pas faire ce type d'introduction Donc j'arrête tout de suite Et on se retrouve sur Forza Motorsport pour le réglage du jeu Alors c'est parti Pour régler ce jeu en moins de 10 minutes Vous allez dans paramètres Et dans les paramètres sur les aides au pilotage Vous mettez personnaliser et vous désactivez toutes les aides Désactivez la trajectoire Le freinage, j'ai laissé le ABS activé L'accélérateur non insisté La direction en mode simulation Le contrôle de traction, vous l'enlevez Le contrôle de stabilité, vous l'enlevez La boîte de vitesse, vous mettez manuel Aide à la rentrée des stands, vous pouvez mettre contextuel Sinon vous le faites, vous mettez, temporage Moi je laisse contextuel, vous ne vous embêtez pas Limite de circuit Apparence limite du circuit Décoration, voilà Accessibilité Vous mettez un peu ce que vous voulez sur l'accessibilité C'est vraiment vous qui allez regarder un petit peu Mode contraste de ATG C'est vous qui décidez un petit peu ce que vous allez mettre là Il n'y a rien de très stratégique pour la suite de l'expérience Gameplay et ATH Là c'est important, d'accord Donc vous allez activer le rétroviseur Les temps autour, vous allez indiquer les vitesses La carte rotative, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi enlever la carte Les dégâts conditionnels Progression de la voiture activée Barre de delta Classement mini Action rapide En multijoueur uniquement Maîtrise du circuit Limite du circuit Moi j'enlève ça Flèche de proximité C'est pas mal de les avoir Quand vous avez un adversaire qui arrive à côté de la voiture Il y a une petite flèche qui vous dit Où est-ce que se trouve le gars Les gamers tags au-dessus des voitures Quand vous êtes en multijoueur Et là très important Le champ de vue de la caméra Voyez que moi je suis en caméra cockpit Et puis le champ de vue de la caméra C'est avec ces règlettes là que vous le réglez C'est bien moins précis évidemment Que sur les autres jeux de simulation Comme Air Factor 2 Ou iRacing par exemple Vous allez pouvoir régler très finement Votre regard C'est à dire s'il regarde vers le haut ou vers le bas Et aussi le niveau de votre tête Si vous êtes plus haut ou plus bas dans la voiture On ne peut pas le faire avec ce jeu là Donc vous ne pouvez jouer ici Que avec les petites réglettes Moi je vous conseille de mettre la réglette Au plus bas Quand vous avez un écran ultra wide G9 Parce que si vous mettez complètement de l'autre côté Ça va beaucoup vous reculer dans la voiture Comme si vous étiez assis à la place Des gens passagers derrière la voiture Donc ça ça n'a pas de sens Donc là l'idée C'est de vraiment faire attention à ces deux réglettes Vous voyez que moi je vais utiliser deux caméras essentiellement La caméra cockpit et la caméra pilote Mais celle que j'utilise le plus c'est la cockpit C'est celle où on voit le volant Donc c'est très important Je vais vous le montrer tout de suite Regardez vous allez faire Je fais échappe Je vais revenir sur le jeu Je vais faire reprendre Regardez la voiture elle est là Voilà ce qu'on voit Quand on est en caméra cockpit Donc on voit bien le volant D'accord ? Si on est dans l'autre caméra La deuxième cockpit On ne voit pas le volant D'accord ? On est un peu plus avancé en voiture Donc on ne voit pas le volant Ça n'a rien à voir Et donc c'est important De bien distinguer les deux D'accord ? Donc là je vais me remettre dans ma caméra normale Celle que j'utilise Où on voit le volant Et regardez à chaque fois que vous changez de vue Vous perdez le FFB D'accord ? C'est un petit bug Le jeu il est plein de bugs De toute façon ils vont faire des mises à jour Parce qu'il y a des bugs en veux tu en voilà De partout Sur la Xbox Sur la console Il n'y a pas de bug Ça va Sauf que parfois elle se déconnecte Le jeu s'éteint Il crache le jeu Même dans la console Même sur la console Xbox Series X Le jeu crache D'accord ? Donc là regardez Si je fais ça Et que je vais dans mes paramètres Et que maintenant mon mode cockpit Je le mets complètement sur la droite Regardez Si je m'amuse ici A prendre la réglette Et à le mettre complètement sur la droite Je vais me retrouver avec un truc Où je vais être bien loin du volant Je vais être complètement en arrière Regardez Et là ça n'a pas de sens comme FOV D'accord ? C'est absolument inconduisible Donc il faut vraiment faire ce que je vous ai montré Sinon vous allez galérer C'est vrai que ce n'est pas évident De trouver une bonne position Dans la voiture avec ce jeu Et avec les jeux en général Qui sont prévus pour la console C'est toujours un peu une vraie galère Parce que déjà Dirt Rally 2.0 C'était un petit peu chiant Pour trouver sa position Mais rien à voir avec ça C'est beaucoup plus simple Parce que vous allez pouvoir quand même Vous rapprocher le plus possible De ce que vous aimez Au niveau de On va descendre voir ce qu'il y a Là on s'en fout Donc ensuite audio Audio moi je vous conseille De baisser un petit peu La voiture des adversaires Parce qu'elle fait beaucoup de bruit Et puis d'augmenter un peu les pneus Alors pour augmenter les pneus Ce n'est pas dur Vous laissez les pneus à 100 Puis vous baissez le son du moteur D'accord ? Le moteur Vous le mettez à 92 Voilà Et comme ça vous entendrez plus Les pneumatiques Alors maintenant On va parler de la vidéo C'est à dire Ce qui va s'afficher à l'écran Avec votre PC Moi j'ai un PC Avec une 3080 D'accord ? J'ai un G9 branché dessus Et donc le truc c'est que Voilà les réglages que j'ai mis Pour avoir une image Plutôt sympa C'est à dire Qualité de rendu dynamique Élevé Personnalisé Pour l'optimisation dynamique Plein écran Et puis 5120 par 1440 Parce qu'il n'y a pas La résolution du G9 Il n'y a pas 3160 par 1440 Vous êtes obligé du coup Vous voyez 3840 par 1080 Ça va être trop moche Vous êtes obligé de prendre celui là Parce qu'il n'y a pas le bon D'accord ? Le jeu n'a pas été pensé Pour le G9 Donc afficher la fréquence d'image Vous pouvez l'activer Elle s'affichera au milieu ici D'accord ? Moi je ne suis pas obligé de l'activer Je vais l'activer juste pour la vidéo Pour que vous puissiez voir Désactiver le Nvidia DLSS Il ne sert à rien Les options vidéo avancées Regardez ce que j'ai mis Qualité de rendu dynamique Élevé Objectif de performance Déverrouillé Échelle de résolution 100% Regardez ici Vous avez tout ça Vous avez auto 30 images 30 images secondes 60 images Moi je vous conseille de mettre Déverrouillé Échelle de résolution 100% C'est ici que vous allez pouvoir monter la résolution Pour avoir un piqué d'image Plus détaillé Mais attention Ça bouffe énormément de FPS Donc moi Je l'ai mis à 100% C'est tout à fait correct Et après je peux m'amuser A monter à 110 A 115 Et regarder ce que ça donne dans le jeu Si je vois que je perds vraiment trop de FPS A ce moment là Je vais en arrière 8 fois anisotrope Pour le filtrage anisotropique Désactiver les traçages du rayon Intermédiaire Intermédiaire Et intermédiaire Pour qualité de l'occlusion Qualité des ombres Et qualité des réflexions du cube map Très haut pour les modèles automobiles C'est important Parce que même en mettant très haut Les automobiles Quand elles sont un petit peu loin de vous Elles deviennent moches Elles deviennent floues Elles deviennent pas Voilà Ça fait une traînée de couleurs Ce qu'on a un peu sur ACC Donc qualité des modèles automobiles Très haut Très haut Très haut Couleur de voiture Réflet du pare-brise Et intermédiaire Pour qualité des rétroviseurs C'est les miroirs Qualité des textures sur la piste Élevé Effet des particules élevés Qualité des textures sur la piste C'est un peu important Que ce soit élevé Sinon la piste Elle paraît un peu floue aussi Qualité du flou cinétique Désactivé Qualité liée à la lumière parasite Désactivé Voilà pour les options graphiques Mettez ça Et ensuite Ne jouez que ici Avec l'échelle de résolution C'est ici Que ça va bouffer Le plus de FPS Donc amusez-vous ici Au niveau de Voyez les options là Il faut cliquer sur la petite flèche ici Pour aller complètement à droite Calibrage vidéo Encore à droite pour le clavier Et encore à droite Pour les ressources Les ressources C'est votre matériel Attention ici Vous avez le Fanatec CSLED Mais dès que vous allez Attribuer des touches Il va vous créer Une entrée personnalisée A chaque fois que vous revenez dans le jeu Vérifiez que vous êtes bien Dans entrée personnalisée Parce que quand vous quittez le jeu Et que vous revenez Il vous l'enlève Je ne sais pas si c'est lié au fait Que je joue aussi Sur ma Xbox J'en sais rien si c'est ça Mais c'est vrai que ça Voilà ça peut être ça C'est à dire que je sors J'éteins mon jeu Je vais me brancher sur la Xbox Le truc Le Game Pass Il ne sait plus où j'en suis Mais ça me semble bizarre quand même Parce que ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir Ils n'ont strictement rien à voir Donc là l'idée C'est d'attribuer vos touches Evidemment En attribuant vos touches Il va créer une entrée personnalisée Et donc vous voyez que là C'est le Venim accélérateur Venim frein La direction C'est votre volant Mais en général Il l'attribue automatiquement Et ensuite la vitesse haute La vitesse basse Et c'est tout ce que j'ai attribué Après vous pouvez attribuer Tout ce que vous voulez Sur votre volant Regardez à droite Regardez à gauche Etc Maintenant on va parler du FFB Vous voyez Vous cliquez Entrée avancée C'est tout ce qui est FFB Donc moi ce que je fais C'est que Regardez Je mets désactiver Désactiver Limite basse d'accélération 0 et 100 Et puis limite basse d'accélération 0 et 100 Par défaut c'est 5 et 95 D'accord Moi je vous invite à mettre 0, 100, 0, 100 Ensuite le FFB Regardez C'est là Il va commencer ici Alors trop d'options Tulle option Moi je trouve ça vraiment débile De mettre autant de lignes Et je vous en avais déjà parlé Sur un autre jeu Je ne sais plus lequel C'est Durtrally 2.0 Il y a 50 lignes Alors c'est galère Parce que du coup Tu ne sais jamais sur quoi toucher C'est vraiment chiant Là Vous avez quand même Pas mal de lignes Regardez Intensité des vibrations 75 En fonction de la voiture Vous pouvez plus ou moins monter Mais vous pouvez régler ça aussi Dans le setup de la voiture Intensité du retour de force Spécifique multiplier Qu'on a sur les autres jeux Où on va régler La force qu'on veut avoir En fonction des voitures Il y a des voitures Qui vont vous donner Beaucoup de force Des voitures très peu de force Et c'est là Que vous allez régler le truc Là par défaut De manière générale Vous mettez ici L'intensité des vibrations Que vous voulez Et l'intensité du retour de force Que vous voulez Donc moi j'ai mis 75 70 Alignement automatique De la direction 100 Échelle d'alignement mécanique 140 Non mais les gars Échelle d'alignement pneumatique 100 C'est pompeux tout ça Retour d'information sur la route 115 Sensibilité de la charge 50 Alors à chaque fois Que vous mettez votre souris dessus Vous dites ce que c'est Réglage de l'amortissement des roues 25 Retour en position centrale 25 Comportement d'amortissement Dynamique 71 Sensibilité de la direction 50 Linéarité de la direction 50 Et utiliser les fils de direction Désactivé Que c'est pompeux les gars C'est franchement Alors après Dans le fanalab Regardez ce que j'ai mis Automatique 100% Pic 4% Ensuite off Off 2 80 80 100 100 Il suffira de copier ces réglages Mais ne faites pas comme le jeune homme l'autre jour Qui me dit qu'il a fait mes réglages Mais en fait il n'avait pas mis pic Il avait mis linéaire Donc forcément Ça foutait tout en l'air Le pic il est là Vous voyez que c'est marqué pic Donc il suffira de copier ces réglages Pour avoir les sensations que j'ai Voilà C'est tout les gars Eh Eh Rapide ou pas Ensuite vous faites échappe Vous reprenez votre course Vous faites sauvegarder Regardez Je vais me retrouver sur ma petite course Là Avec des petites voitures à côté de moi J'ai pris la MX-5 Voilà Vous voyez que graphiquement C'est pas dégueulasse Alors les sensations Elles sont un petit peu C'est un peu étrange comme sensation Parce que Vous avez une sensation Un peu comme si c'était un petit peu artificiel Voilà Mais après l'idée C'est d'avoir un jeu un petit peu arcade Ça peut être sympa aussi D'avoir un truc Qui vous sort un peu De ce que vous avez l'habitude de faire Vous voyez Quand vous allez monter la résolution Là Avec le 100, 110, 120, 130 Bah ça va vous augmenter la netteté au loin D'accord Là on voit Que au loin La netteté c'est pas ça Mais je suis à 80 fps quand même Ce qui est pas dégueulé Ce qui est pas dégueulé Vous voyez que là sur le freinage Je sens quand même la voiture qui se dandine Donc c'est pas dégueulasse non plus Mais de là De faire un talon pointe Ou un dégressif Je peux vous dire que Voilà Même pas en rêve Vous voyez que la voiture devant La blanche là Qui est en train de tourner Elle est un petit peu floue Elle est pas nette Si je sais pas Que c'est une Mazda MX-5 Je la reconnais pas Là ça y est Là ça y est Regardez la netteté Elle augmente Exactement comme sur ACC C'est incroyable C'est à dire que là Regardez Cette voiture là Qui est devant moi La blanche Voilà Sa netteté augmente Et plus vous allez vous rapprocher d'elle Plus ça va être nette Regardez comme elle est belle là Là la voiture Elle est super belle Regardez Elle est vraiment sympa Vous vous mettez à côté là Regardez On voit même le détail Dans les phares Sur les phares là Vous voyez les détails Regardez le détail sur les phares On arrive à lire MX-5 Franchement Voilà C'est sympa quand même Visuellement Vous voyez Elle a été rayée sur le côté Donc là La voiture grise Elle est un petit peu Un petit peu floue Je vais me rapprocher d'elle Et vous allez voir Que tout de suite Là pour l'instant Je vois pas le détail du feu Voilà Là ça y est J'ai le détail du feu Franchement Je peux vous assurer Que les sensations Sont pas dégueulasses Moi c'est une base Enfin Une 8NM Voilà De Fanatec Le CSLDD C'est pas dégueulasse Je vous assure Vous sentez bien la voiture Quand elle perd l'arrière Alors moi j'ai un peu exagéré Avec les vibrations Après faites gaffe Vous si vous C'est pas un peu Vous pouvez baisser L'onglet vibration Qu'on a vu tout à l'heure Si vous trouvez Qu'il y a trop de vibrations Quand vous Quand vous perdez Le train avant Ou le train arrière Et là franchement Avec le volant C'est vraiment C'est vraiment marrant Regardez Hop là Je l'ai récupéré ou pas Voilà les gars Si vous avez un force Vite back tout pourri Vous la récupérez pas Tout simplement Voilà On la récupère la voiture Voilà Pour cette vidéo 10 minutes Pour profiter des réglages De ce jeu Qui est quand même Assez sympa Moi je me fais plus plaisir Evidemment à la manette Sur mon canapé Que sur le truc Mais je me dis Que si je veux jouer Un petit peu en multijoueur Pour m'amuser Bah je serais plus à l'aise Avec le volant Parce qu'avec la manette J'ai un petit peu plus de mal Que quand j'avais 12 ans Quand même Mais bon Je me défends quand même J'ai fait quelques courses Hier avec mon gamin On s'est bien amusé Et franchement Je me défends pas trop mal Mais je ferai peut-être Une vidéo sur le multijoueur Bah Allez Les amis A bientôt Pour une nouvelle vidéo Peut-être de gameplay Sur ce jeu Et de conseils Et puis Je vais parler aussi De la nouvelle base De Fanatec Les deux nouvelles bases De Fanatec Plus d'autres choses Qui sont dans les cartons Et qui vont bientôt arriver Regardez Hop là Un petit coup de raquette C'est pas mal Je vous dis que c'est pas mal Allez à bientôt Sous-titrage ST' 501